Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà tout le monde. C'est le premier pasteur. Nous cherchons bien évidemment des voies et moyens. Comment est-ce qu'on peut faire ressortir le peuple Oyo ? Pendant très longtemps, avec moi, j'ai un pasteur. Pasteur Lucien, bonjour. Bonjour, Papa Léguès. Ça va ? Oui, ça va très bien par la case de Dieu. Merci de nous faire encore confiance, de nous revenir encore une fois de plus. Ça fait moi très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a une émission qui nous a dit, qu'est-ce qui ne va pas passer ici ? Oui, tout ça, nous avons vu le temps, il y a davantage de la recherche. Merci. Et puis, il y a de la contacté partout. On a besoin d'avoir ça, et la communauté de la Bissau est décollé et d'envoi. Et puis, on a besoin d'avoir ça, à partir de la communauté de la Bissau, on peut bénéficier de la richesse, et bien les Oyo, les autres peuples congolais. Ça a toujours été. Le Congo, ils ont eu un miracle. Ils ont eu un miracle. Ils ont eu un bénédiction, où ils ont eu un miracle. Il faut que nous a donné un bénédiction. parce que ceux qui ont eu un bénédiction, ils ont créé cette identité. Le pétrole n'a pas été copié, ils ont eu un bénédiction inférieur, ils ont eu un bénédiction, ils ont eu un bénédiction. Ils ont eu un bénédiction, ils ont eu un bénédiction, ils ont eu un bénédiction, et ainsi de suite. Merci, Pasteur Alicien. Une fois de plus, comme on a annoncé de nous revenir encore, Pasteur Alicien, dans ce moment, dans le Congo Synthèse Hour, dans la mission, ils ont continué de réveiller, avec les Congolais, en travers le monde. Il y a eu un bénédiction, et il y a eu un bénédiction, mais il y a eu un bénédiction. Est-ce que tu as eu un bénédiction ? Oui, de temps en temps, je sais qu'il y a eu un bénédiction. Mais à un moment donné, il est dévié. Alors, on a eu un bénédiction, il y a eu un bénédiction, tout battu à sika pendant cause on se m'a comme on a dit là n'a qu'il s'arrivait au et ça m'a n'a pas besoin d'un autre vie au léau pour le moment les alli d'un cas c'est il a les locaux très riche très puissant parmi pas rêver et ça m'a dans le monde entier rêver oui ça m'a qu'un unique n'habitait vous allez comme il est battu et aujourd'hui battu le rôle n'a plus à l'église d'un mois ça n'a toujours pas tout est au travail bah bah c'est n'y moi les messagers banal et bander les tissus qui a tati n'ont qu'on m'a dit au yo mandé qu'on a les messagers ou pas soit qui message n'a période de réveil et europe et au yo bah autre bingaba église de réveil et bandaki au yo on avait remis en cause tout ce qui est faux à quatre n'a pas religion n'y a so toutes les religions mouvement réveil et bacine à côté lisa et sikani ne bat pas dévier en tout cas c'est quel monde très bien et j'insiste également que la tante arrive basseur de coprie et non qui tombe à la moto basseur basse alerté collez un bon week list qu'au tiers basse basé basse 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 me saurait geter bout qu'il ya banane bate basse et me saurait gt bandy mi basse lacam andy mi a église mot côté trois passées mot tic assez basé marini miens en bé la guerre est à la quitter église où il y a autres groupes où il y a des pastères où il y a des pastères pourquoi parce que tous les hommes de Dieu sont à qui sont humbles la fois passé l'aube à la quitter tant que nous avons vu ce quotidien Fernando Bandeck Monsala dans le Congo sur le terrain, il travaille déjà mais tant qu'on continue à y aller la pastère de Monsus Nakin de la prière tant que vous aurez bien côté tout ça là bas intercession pour un ministère à mes deux victoires et bandes oui bien voté les bandes limité mais pas pasteur n'a bandé qu'il y ait l'église moussous tout c'est que ça m'a n'a et qu'où ça moussa là et côté à bonnes nouvelles et consensé battu tout coup tani et six cas de recruter donc dans l'église et qui a montré les égans ambit ceux qui n'ont pas pu sur les cabos tout le monde te supportent tous ceux qui ont été les mots c'est l'on prend ensemble et tout le monde te supporte parce que l'issé je vous coupe un peu la parole au lobby bien et on n'a plus au fernando continue et qui a montré mais toi il dit qu'il y a dans l'église n'a eu sa la quina nomination n'a combo ya armé de victoire armé de victoire oui c'est depuis l'époque qu'ils aient nommé à y est oui donc il a là qui n'attend ou à la vie combo armé de victoire mais la gité propriété à moutou la carte n'a armé de victoire il y avait d'autres passeurs au barricot avant que tu n'ont pas noms à la baguette le souper avec le temps ballon oui tout au long et ainsi de suite tant qu'on a dit que ma souris commune cause la direction source une source pas bien l'année tautique il moussa et continue et continue voilà passer à l'issier juste c'est à de but mesdames messieurs bateau basana besoin pour l'an daba enseignement ya pasteur lissien et alliwana youtube et alliwana facebook et alli partout naba sito yoban de koba léa kabiso bo koki kokine kota la koko tamale malem eto bandana et moi ba sékens yaba enseignement banda kalapona ko salako révolutionné ba chrétien ko vous réveille ba chrétien mais souffrez un peu lé loto soukana nouwana tope sa yé 30 minutes ou 25 minutes nous allons parler de chrétien monde n'a en fait ba chrétien basaba nani est-ce que nan 25 minutes ba chrétien tope sa pasteur lissien et kouzala suffisant à l'oubidabiso chrétien a zanani monde a zanani n'a en fait rezo ko existé tozo ko existé te paske lélo se kom si bateau baté a ka bazobanga nabama pe sou anfer te toke ne paï tozo ne paï pas se lissien c'est keza difficile na 25 minutes pour décortique malouba ouyo ba bilo komisatou ma pecio mais souffrez un peu au résumé bisou ango na 25 minutes total à toto no ba question si ma nama merci beaucoup je vais parler en français vous permettre à à beaucoup de gens d'écouter je crois que beaucoup de gens sont capables de comprendre le français et nous allons encore reprendre à la série des questions là on peut davantage s'exprimer en lingala alors le titre d'aujourd'hui c'est chrétien mandin oui enfer je venais de dire que les gens ont beaucoup de préoccupations ou beaucoup de questions les gens se demandent où aller prier qui écouter qui est un bon serviteur de dieu quel est un bon message ou un bon enseignant il ya beaucoup de questions dans la tête des gens je demanderai ou bien je proposerai aux chrétiens d'écouter les messages que je trouve fiables entre autres les messages de jésus christ tv les messages de les quatre messagers entre autres de la porte d'ani il ya un égyptien qui s'appelle michael youssef michael youssef il prêche la vraie doctrine la purée le pur évangile un évangile correcte d'ailleurs il vient d'une assemblée qui a été installé par je crois la porte thomas que nous connaissons parmi les douze il y avait thomas donc l'assemblée que thomas avait laissé en égypte ça continue à exister et il vient de cette assemblée si vous écoutez l'évangile que michael youssef prêche vous verrez que c'est vraiment différent de ce qui se prêche aujourd'hui qui est devenu un évangile commercial et autres il y a un canadien docteur magui son émission s'intitule de bible basse donc en français c'est le bus de la bible en anglais de bible basse si vous tapez de bible basse sur google verrez docteur magui il prêche également un bon évangile il ya amana books a m a n a amana books le prédicateur s'appelle witness lee c'est un chinois je crois celui-là également prêche la part de dieu par révélation de dieu dans l'évangile que les véritables prédicateurs ou les vrais enseignants enseignent doit être un évangile reçu par révélation reçue de la part du seigneur alors chrétien le chrétien c'est quelqu'un qui a décidé de vivre pour christ quelqu'un qui a décidé de marcher avec christ quelqu'un qui a décidé de donner sa vie à dieu nous savons que à travers les âges des personnes ont pris ou avaient pris des engagements soit par contrainte soit devant un fait accompli ça peut être la maladie ou bien la mort ou un événement malheureux douloureux alors tout le monde cherche une solution une voie de sortie alors généralement on se lance à dieu sans toutefois avoir pris une décision en âme et conscience mais dieu nous demande vraiment d'aller auprès de lui avec tout le coeur d'aller auprès de lui avec toute son âme d'aller auprès de lui avec toute son intelligence et toute sa force le plus le premier et plus grand commandement que jésus a résumé dans mathieu 22 34 jusqu 40 c'est tu aimeras l'éternet ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ton intelligence de toute ta force c'est l'amour de dieu et le deuxième qui est aussi pareil c'est tu aimeras ton prochain comme toi même alors si tu aimes ton prochain comme toi même ce serait vraiment impossible de convoiter sa femme ou de convoiter son enfant ou de lui faire la guerre guerre de mots ou bien lui jeter de mauvais sort voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens de ne plus faire des prières de haine cela veut dire de lancer le feu pour brûler l'oncle au village qui est le sorcier qui est la cause de mon malheur je ne suis pas capable de garder un bon travail parce que ma tante au village c'est la sorcière qui me cherche du mal ainsi de suite donc on tombe également dans la haine le sorcier fait son travail qui est mauvais il ira en enfer toi également qui te dis chrétien ou chrétienne tu utilises non pas les moyens ou les voies que dieu te demande mais les voies que le monde propose dieu dit aimez vos ennemis priez pour vous ceux qui vous persécutent bénissez ceux qui vous maudissent donc si ton oncle est sorcier ou ta tante est sorcière jésus te demande de prier pour lui prier pour elle béni et ne maudissez pas beaucoup de gens y compris les chrétiens peuvent se retrouver en dehors du roi de dieu peuvent se retrouver en enfer simplement par manque d'obéissance aux instructions de jésus christ dieu a dit à moi la vengeance à moi la rétribution donc si vraiment tu veux être chrétien et si vraiment tu veux entrer dans le royaume du dieu après ta mort fais un effort pour obéir les instructions de jésus christ qui est notre maître beaucoup de chrétiens malheureusement ont fait naufrage le souhait mon souhait c'est que tu puisses retourner à ton premier zèle il ya beaucoup de chrétiens qui lorsqu'ils avaient reçu la parole lorsqu'ils avaient reçu l'évangile ils étaient vraiment assidus dans la prière et dans la lettre des écritures vous passiez beaucoup de temps dans les prières dans les jeunes et vous avez la crainte de dieu aujourd'hui tout cela est parti tout le monde je te pose la question est ce que tu es aussi isolé que autrefois est ce que tu aimes dieu comme autrefois est ce que tu aimes mieux de toute sa force de toute ton âme de toute ton intelligence avec tes biens avec ton corps ou bien est ce que ton corps est devenu un temple des démons il ya des chrétiens qui malheureusement font des tatouages je t'informe que si tu détruis le temple de dieu ton corps qui est le temple de dieu dieu va te détruire la bible le déclare celui qui détruit le temple de dieu dieu va le détruire les juifs autrefois qui vendaient qui faisait le marchandage l'échange de l'argent cambiaux money exchange dans la maison de dieu dans le temple donc avant que jésus-christ puisse détruire ce temple ont utilisé le temple de salomon comme maison de dieu et jésus a fouetté les gens qui vendaient et qui achetaient dans le temple de dieu car le temple de dieu c'est la maison de prière c'est la maison où la révérence doit régner la crainte de dieu doit régner jésus les a chicoté aujourd'hui tu es le temple de dieu qu'est ce qui se passe dans ce temple là est ce devenu une caverne des voleurs des démons et autres impélicités est ce que ton corps tu l'as voué à la prostitution ou à à l'accoutrement purement malsain c'est triste de regarder également de remarquer que les chrétiens des chrétiennes non plus la pudeur les femmes exposent facilement leurs jambes et peut-être leur derrière c'est triste et les gens sont à l'aise et ces personnes ne s'inquiètent pas ils sont ils sentent rien de mauvais donc je me demande est ce que jésus est toujours dans ton coeur je me demande est ce que dieu est toujours dans ton coeur parce que si le saint d'esprit était dans toi il ya certaine ténue que lorsque tu mets sur ton corps l'esprit de dieu va te reprocher que tu es une occasion de chute pour beaucoup quelqu'un pourra dire qu'on me dira oh non bon tu vois si tu es faible et que tu tombes cela veut dire que tu n'es pas vraiment tu n'as pas la force ou le contrôle de tes passions et autres oui c'est bien mais david était l'homme selon le coeur de dieu david marchait dans la crainte de dieu dans l'amour de dieu il a suffit seulement une occasion de voir la nudité de cette femme là pour que david soit troublé et à partir de ce moment là la vie de david était dans le désordre y compris sa famille il ya eu trouble dans sa famille tous dans ses enfants et tous partout pourquoi à cause d'une d'une seule occasion de chute cette femme qui se lavait et david a vu la nulité sa femme il était troublé donc la nudité ou le corps de la femme il faut pas sous-estimer le danger qu'il ya il faut pas sous-estimer le péché ou le risque de tomber craignait le péché fouiller le péché fouiller l'impédicité la bible ne demande pas de fuir le diable la bible nous dit de résister au diable mais la bible nous demande pas de résister au péché la bible nous dit de fuir le péché sous toutes tes formes autrement tu finiras par devenir amis du péché camarades du péché et tu finiras lentement mais sûrement dans l'enfer nous lisons dans galates 3 je résume juste galates 3 13 à 14 on nous dit que christ nous a racheté de la malédiction de la loi car il est dit maudit et quiconque pendu sur le bois donc nous avons été racheté de la malédiction toutes sortes de malédiction christ nous a racheté de tout cela mais si toi tu tu quittes jésus-christ si tu tu sors du la de la du close de la clôture que jésus a érigé autour de toi tu es exposé à toutes sortes d'attaques démoniaques et tu es exposé à toutes sortes de péchés et des tentations et nous tombons dans la situation des chrétiens qui sont retournés dans le monde remède 1 verset 12 18 jusqu'à 32 nous lisons remède chapitre 1 verset 18 à 32 je sais que par la grâce de dieu le saint esprit va te parler et va me parler là où tu reconnais avoir chuté dieu te demande de te répentir de revenir à lui de revenir au premier amour l'amour divin l'amour agapé l'amour révérentiel la colère de dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent juste injustement la vérité captive car ce qu'on peut connaître de dieu et manifeste pour eux dieu leur ayant fait connaître en effet les perfections invisibles de dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'oeil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages ils sont donc inexcusables puisque ayant connu dieu ils n'ont point glorifié comme dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres se vantant d'être sages ils se sont ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux des cabipèdes et des reptiles entre parenthèses ce sont des images que vous voyez dans les tattoos dans les tattoos que vous mettez sur votre corps donc tout a déjà été annoncé dans la parole de dieu quand vous mettez ces signes sur votre corps vous avez introduit ce démon dans votre corps et vous continuez à faire des prières de combats spirituels et autres alors que toi même tu as invité des démons dans ta corps dans dans ta chair tu as invité des maléditions dans ta vie et tu crois que tu es sage tu crois que tu es à la mode tu crois que tu es intelligent ou intelligente tu crois que tu es belle tu fais tout pour être accepté par la société le lui dit ne vous confond ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence ne suivez pas la société nous revenons dans romain 1 on est à sur le verset 24 c'est pourquoi dieu les a livré à l'impureté voilà lorsque toi chrétien ou chrétienne tu as refusé de marcher avec de tu as refusé de marcher dans la crainte de dieu tu as plutôt adoré des créatures tu as adoré des l'homme corruptible ou la femme corruptible des oiseaux des cadrupèdes dirait-il et autres tu as adoré de l'argent tu as adoré la beauté ou quoi que ce soit il ya même des chrétiens qui sont toujours disciples de la sape ils sont toujours de la religion qui t'endit de la religion de la sape donc leur leur chef spécifique c'est papa ouimba ce n'est pas jésus christ parce que si tu étais un vrai chrétien ton chef directeur spirituel ton père spirituel devait être jésus christ pas un quelqu'un qui adore l'habillement lui ne peut servir de mettre à la fois si tu es de la sorte dieu va te livrer à l'impureté pour commettre davantage plus du dégâts dans le monde spirituel c'est pourquoi dieu les a livré à l'impureté selon les convoités de leur coeur donc c'est pas dieu qui te donne ce désir mais c'est ton coeur qui est déjà impur et dieu laisse ton coeur faire ce que ton coeur désire mais dieu veut que tu puisses l'adorer de tout ton coeur de tout ton âme de toute ta pensée de toute ta force l'adoration je le répète ce n'est pas tes paroles flatteuses que tu lances ce n'est pas les belles chansons que tu peux chanter avec ta belle voix mais c'est ta vie c'est ton coeur dieu sait si ton coeur est rempli de convoités charnelles dieu sait si ton coeur est rempli de toute pensée mondaine dieu sait si ta vie veut se modèler derrière la mode présente fashion dieu sait si tu es le disciple de la mode dieu sait si tu peux mourir à cause de la mode si tu peux souffrir pour que les gens te voient beau ou belle ou si tu aimes dieu si ton coeur appartient à dieu et si tu appartiens à lui seul dieu le sait dieu les a livré à leur convoitise en sorte qu'ils qu'ils disent qu'ils qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps ne vous tenez pas si vous voyez des gens faire des des choses impossibles avec leur corps parce qu'ils ont déjà l'esprit d'impurité dieu les a abandonnés dans leur impurité il ya des chrétiens ou des serviteurs de dieu des hommes de dieu qui sont dans l'impurité incroyable tu demandes mais est ce qu'ils se rendent compte il peut pas se rendre compte parce que dieu l'a déjà abandonné dieu l'a déjà laissé comme dieu l'a déjà laissé saoul j'avais déjà abandonné saoul et le problème samuel voudrait implorer la grâce de dieu sur saoul dieu a dit saoul n'est plus avec moi il est déjà il a il a il a fait naufrage il n'est pas avec moi moi j'ai déjà choisi un autre david beaucoup d'hommes de dieu sont comme saoul dieu les a déjà livré ils ont fait naufrage de les a livré à leur impurité et aux mensonges ils ont changé la vérité de dieu en mensonges il ya des hommes de dieu qui peuvent mentir et être calme si vous voyez quelqu'un qui peut mentir facilement donc certainement l'esprit de lui n'est pas dans lui ils ont adoré et servi la créature au lieu d'adorer le créateur voilà un autre endroit où nous voyons que l'adoration ce n'est pas question de chanter mais l'adoration c'est question d'aimer et de vivre pour quelqu'un et de servir quelqu'un la bible déclare que ils ont adoré et servi la créature entre temps ils chantent des cantiques à dieu je t'adore je t'adore oh mon dieu tu n'adore pas dieu tu adores l'argent tu adores ta beauté tu adores tes habits tu adores c'est pas ton succès voilà pourquoi il y a des hommes dieu qui vont chez les féticheurs pour avoir des pouvoirs faire tomber les gens avoir la popularité avoir de l'argent et autres ils adorent ces histoires là ils adorent ces esprits et chante j'adore dieu ce sont des mensonges sont des flatteries il n'y a pas de cantique d'adoration dans la parole de dieu et tout chrétien qui continue à faire cette erreur dire cantique d'adoration il est grand temps de relire la parole de dieu voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas la théologie qui fait de quelqu'un un homme de dieu mais c'est l'esprit de dieu l'esprit de la révélation l'esprit de sainteté si tu marches dans la sainteté si tu prie dieu si tu relis la parole de dieu sans interférence des enseignements pollués tu ne diras jamais maintenant c'est l'heure d'adoration parce que ta vie doit être une adoration l'adoration c'est une vie consacrée à dieu l'adoration c'est une relation personnelle sérieuse vraie devant le seigneur c'est pourquoi dieu les a livré à des patients infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarément donc ils sont égarés il ya des chrétiens qui sont égarés le temps court trop vite comme ils ne sont pas associés de connaître dieu donc ce sont eux-mêmes qui ne se sont pas qu'on soucié de connaître dieu et continuent à jeter des cantiques d'adoration qui vous trompez vous trompez dieu ou bien vous vous trompez vous même l'adoration ce n'est pas les cantiques l'adoration c'est ton coeur qui craint dieu donc ton corps qui est le temple de dieu tant rempli de toute espèce d'injustice de méchanceté de cupidité de malice d'envie de meurtre de querelle de ruse de malignité rapporteur médecin impie arrogant hautain fanfaron ingénieur mal ingénieur au mal donc il ya des gens qui sont ingénieurs au mal au lieu d'être ingénieurs pour fabriquer des choses au bénéfice des hommes ils sont ingénieurs pour créer le mal pour créer d'autres péchés rebelles à leurs parents dépourvu d'intelligence de loyauté d'affection naturelle de misère corde et bien qu'ils connaissent le jugement de dieu déclarant digne de mort ceux qui connaître de telles choses non seulement ils les font mais ils approuvent ce qui les font voilà je peux m'arrêter là pour aujourd'hui parce que le temps fait défaut il ya d'autres enseignements sur internet les enseignements que je donne c'est pas tellement quelque chose de à regarder une fois et puis vous vous mettez de côté ce sont des enseignements à écouter vous ouvrez la bible vous ouvrez la bible et vous relisez vous demandez à dieu de vous parler voilà pourquoi j'ai pris un temps vous permettre davantage de lire ou d'écouter ses enseignements et d'entrer dans la profondeur du seigneur j'avais suivi un homme de dieu qui donnait un témoignage il a eu une une grâce de de d'aller d'entrée en esprit selon ce témoignage de la portée dans le ciel et dieu lui a dit que entre autres messages les chrétiens beaucoup de chrétiens iront en enfer dieu lui a dit 80% des chrétiens évangéliques dans le monde entier iront en enfer ça m'a directement rappelé notre ami les caisses qui avait dit que 90% des chrétiens sont pas des chrétiens donc c'est vrai parce que notre ami les caisses avait fait un constat de sa de sa selon lui selon sa sagesse et notre ami a réussi ce message la part du seigneur je lui a dit 80% des chrétiens iront en enfer pour dire beaucoup de chrétiens se trompent il est grand temps vraiment de rajuster tes tirs de faire un examen sérieux et de marcher avec le seigneur que dieu vous bénisse voilà mesdames messieurs c'était la vingt trentaine de minutes qu'on aille avec les pasteurs lyciens mcoco pasteur mais on devait normalement parler de chrétiens mondains et en finir avec l'enfer oui c'est comme si vous avez seulement épinglé les chrétiens en fait oui comment est ce qu'on peut aller avec cet enseignement pendant une heure oui alors j'ai juste touché le l'aspect mondain dans le sens que un chrétien c'est quelqu'un qui ne suit pas la mode je l'avais cité de romain 12 1 le chrétien c'est quelqu'un qui sait qui il est qui connaît son identité je disais autrefois dans l'un de mes enseignements à mes enseignements mais l'un des messages que j'avais donné parce que je n'ai pas d'enseignement c'est un enseignement de dieu je disais que tout chrétien est sacrificateur les gens ont aimé ça oui tout chrétien est sacrificateur ce n'est pas aussi facile que ça il y a un prix à payer il y a un prix à payer si quelqu'un est disons superviseur dans une entreprise c'est un bon un bon poste n'est ce pas il reçoit beaucoup d'argent il reçoit un peu beaucoup d'honneur et autres et les gens en vie les magistrats et les avocats et autres les docteurs ils disent ils ont un bon boulot ils gagnent bien la leur vie mais il ne savent pas le travail qu'ils ont fourni pour devenir docteur les gens ne voient pas la discipline qu'ils ont pour devenir avocat les gens ne tiennent pas compte du nombre d'années que la personne a passé pour devenir docteur mais parce que vous souffrez un peu on a quand même quelques questions de pouvoir vous poser oui qu'est cela veut dire que cela représente pour vous un chrétien en fait c'est là qui nous suit un chrétien par rapport à notre thème ici un chrétien c'est quelqu'un qui est sorti du monde sorti de la mode parce que la mode est d'abord pour ceux qui sont chrétiens ils vont comprendre ça pour ceux qui ne sont pas chrétiens ils trouveront ça un peu difficile à absorber mais la mode est dirigée et contrôlée par le diable la mode est dirigée et contrôlée par le diable il y a beaucoup de choses de la mode qui sont sorties et tout le monde le faisait dans l'ignorance il ya un moment où il ya un moment où les filles aimait bien faire les cheveux et puis laisser tomber juste une ligne ici et on continue à le faire ce sont des modes qui sont sortis du monde des ténèbres des sirènes de mer la mode de des robes tu vois les robes de mariage un peu italien là droite et puis en bas ça se répand ce sont des styles qui sont inspirés du séjour de mort si quelqu'un vous dit pasteur on a pas de question permettez de s'ouvrir un peu oui en vrai pouvoir vous couper un peu pour y partir un peu qu'est ce que quelqu'un vous dit pasteur je suis un chrétien je pars à l'église chaque dimanche oui il n'est pas chrétien comme vous venez d'évoquer oui il est chrétien parce qu'il se réunit avec d'autres chrétiens mais est-ce que son coeur est en communication avec du seul problème est ce que sa vie c'est pour dieu ou bien il vit sa vie pour une gloire quelconque ou bien il veut comme on dit en anglais enjoy life il ya des gens qui vivent pour jouir la vie pour se divertir bien qu'ils portent le nom de chrétien mais leur but ou bien leur moto c'est se réjouir le plus possible enjoy life sont des dents jouant et ce sont des de playboy donc quelqu'un avait dit ces gens de chrétiens sont s'il ya prière ils vont prier s'il ya péché ils pêchent s'il ya l'occasion de voler ils volent s'il ya un jeune de prière il fait le jeune donc des chrétiens pareil n'entreront pas dans le rhum des cieux et s'il ya par exemple si maintenant c'est l'été ils sont ils tombent dans les mines et jupes et une soeur que je respecte beaucoup une fois il disait bientôt ce sera l'été je vais porter une culotte méchante j'ai dit quoi toi aussi une culotte méchant donc tu sais que tu vas torturer les hommes si tu es dans cette catégorie de personnes qui veulent porter des mini jupes pour torturer les hommes donc tu n'es pas dirigé par le saint d'esprit tu es dirigé alors on retourne un peu passer on a on a prélevé quelques questions à vous poser on retourne un peu sur ce que se passe chez vous le chrétien oui pourquoi il ya il ya tant des confusions en ce qui s'appelle les chrétiens chez les musulmans on n'en trouve pas peut-être des différences pourquoi il ya tant des nominations il ya beaucoup de religions chrétiens qui se contreditent sur des enseignements qu'est ce que vous pouvez parler vous pouvez dire en ces mots merci c'est une bonne question voilà pourquoi autrefois je disais que je ne conseillerais pas aux gens de suivre la théologie la théologie c'est une interprétation particulière des écritures c'est encore une contradiction il ya peut-être d'autres hommes de dieu comme vous oui plus tout en courant les gens pour aller suivre ces genres des cours de théologie pasteur non j'ai pas demandé aux gens de suivre des cours de théologie j'ai demandé aux gens de suivre des bons enseignants moi lorsque j'enseigne un d'abord c'est gratuit et tout le monde peut écouter et tout le monde peut vérifier si ce que je dis est conforme à la parole de dieu ou non et les chrétiens libéré la bible dit que les chrétiens libéré était plus normes par rapport à d'autres chrétiens parce que ils ils vérifiaient les écritures pour voir si ce que les apôtres prêchés étaient conformes aux écritures aujourd'hui les gens ne vérifient pas les écritures y compris ceux là qui vont dans les cours théologiques ils ne vérifient pas les écritures j'étais dans une école théologique il ya un monsieur qui est grand apôtre et sa femme est une prophétesse il parlait il parlait au moins j'avais confiance en eux et j'ai d'abord j'ai j'ai parlé avec beaucoup de grands théologiens et ce que je dirais c'est que la parole de dieu reste la parole de dieu aucun homme ne peut être égalé à la parole de dieu aucune théologie ne peut égaler la parole de dieu ce monsieur faisait une interprétation erronée des écritures il disait jésus-christ devait être né de nouveau pour être pour être le seigneur ressuscité d'entre les morts parce que la bible déclare que jésus-christ est le premier nain d'entre les morts et donc il disait que jésus-christ devait être né de nouveau je lui ai dit monsieur la bible n'enseigne pas ça nous déclare que jésus-christ est mort pour nos péchés donc il n'a pas besoin d'être né de nouveau c'est nous qui sommes des pécheurs qui ce qu'ils ont besoin d'être né de nouveau il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi le musulman ne se contredise pas ne se contredise pas mais plutôt vous les chrétiens il y a trop de contredit vous vous contredisez beaucoup en fait les chrétiens oui c'est ce que je suis en train de dire le monsieur qui est le musulman ne se contredise pas parce que c'est ça le problème parce que les musulmans respectent leur livre sacré à tel point que si quelqu'un brûle leur livre le coran enfin le coran si quelqu'un brûle le coran ils vont te mener la guerre donc ils respectent leur livre au dessus de tout ce n'est pas le cas pour les chrétiens les chrétiens respectent leur théologie ou bien la doctrine de leur église au dessus de la part de dieu voilà pourquoi je disais je suis dans l'instance ou l'exemple de ce grand prédicateur apôtre théologien qui disait que jésus-christ devait être né de nouveau je lui dis tu es en train de déchirer la bible et je lui ai dit est-ce que tu es prédicateur de la parole ou bien tu es serviteur du diable parce que les enseignements que tu donnes sont les enseignements qui viennent de l'enfer il m'a regardé dans les yeux et je l'ai regardé l'a dit tu es un homme je suis un homme je n'absorbe pas n'importe quoi que vous donnez dans le monde je suis pas n'importe qui moi je vérifie les écritures il a dit écoute monsieur ça c'est mon école et c'est ce que j'ai enseigné pendant des années vingtaine d'années je dis c'est bon mais si tu as enseigné ça pendant vingt ans cela ne veut pas dire que tu as tu as raison comme vous parlez là c'est comme si les congolais ne vérifient pas les écritures tout en partant l'église nous ne vérifions pas nous ne lisons pas la bible on accepte seulement on dit alléluia et on répond amen c'est ça les chrétiens congolais en fait en commençant par les pasteurs eux mêmes oui parce que comme je l'ai dit dans cette école il fait beaucoup de pasteurs non il vous nous prêchez la parole il prêche les enseignements qu'ils ont reçu des personnes qu'ils leur ont enseigné mais juste moi le cas que je te dis maintenant et le monsieur a dit si tu veux continuer tant mieux si tu veux pas je te donne ton argent j'ai dit oui tu me donnes l'argent moi je quitte tu peux pas rester ici il m'a donné l'argent il m'a salué il a dit oui je suis un homme je suis pas un mouton c'est pas parce que je suis je viens de l'afrique que toi tu es blanc que tu connais plus que moi non c'est une erreur et je dis à d'autres amis pourquoi vous êtes là assis la bouche bée comme des moutons comme des aveugles absorbant n'importe quelle bêtise et connerie pour juste avoir des diplômes et puis être honoré dans ce monde non il ya un ami passeur congolais que vous connaissez je vais pas citer le nom je lui ai dit il est allé dans une école théologique je lui ai dit je connais le monsieur qui est le titulaire de cette école et je connais leur doctrine n'y va pas parce que à la fin de tes études on va te donner la capacité de jeter les vestes sur des personnes on va te donner de l'onction d'huile on va te donner la puissance dans tes mains pour imposer et faire tomber les gens écoutez ce qu'il a dit elle dit non écoutez moi je connais la part de dieu j'y vais si je vois quelque chose de faux je vais sortir c'est ce qu'il avait dit et je lui ai dit je t'informe ce que tu vas trouver là bas elle dit oh non tu vois je suis sage ok ça va vas-y il y est allé au milieu de l'année je lui ai dit comment ça va oui ça va ça va ça va ok ça va à la fin de l'année il a terminé je lui ai terminé oui on t'a également donné l'onction oui on lui a imposé les mains je n'y croyais pas un jour dans la prière je lui vois jeter son habit sur celui qui prêchait le monsieur il avait invité un prédicateur un jeune prédicateur le prédicateur a bien prêché à la fin de la prédication on a remis c'est le seigneur on a prié pour la personne et lui il monte et il jette son habit pour faire tomber le monsieur le monsieur n'est pas tombé il le refait trois fois et le monsieur est tombé il était content il était heureux donc son but c'était d'avoir bon je dirais de joindre le cours de grand ok son but ce n'est pas de de perfectionner sa connaissance de la parole de dieu ça son rêve ou son but c'était de ce qu'il faut faire des miracles si vous voulez oui de faire des miracles et de devenir comme ces grands qui ont fait des noms tu vois et là c'est dû dans faire tomber les gens oui mais non il continue à faire tomber les gens et continue à souffler sur les gens les gens tombent n'est-ce pas c'est ils ont ils ont la 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 puissance des dieux ça vient pas animé par le saint-esprit ça vient du saint-esprit aussi ça vient de la sainte-esprit vous touche pouvez être tombé oui mais ce que ces gens font ça ne vient pas du saint-esprit ça vient de l'enfer comment est ce que vous serez que ça vient de l'enfer parce que quelque chose que les gens font d'une façon répétée et systématique ça ne vient pas de dieu je donne un exemple combien de fois jésus christ a fait tomber les gens à ce que tu saches c'est à vous de me répondre parce que le lycée à moukoko c'est à vous de me répondre oui pendant sa vie jésus ne faisait pas tomber les gens mais pourtant jésus faisait lever les gens le paralytique qui était couché dans la piscine de siloui mais la bible et nous dit passer au lycée ne m'échappe pas si vous croyez à moi comme jésus il a dit lui même oui vous allez faire des miracles plus que moi même j'ai vu oui mais si lui n'a pas fait tomber les gens mais moi selon sa parole il m'a promis que je ferai des miracles puisque lui qui est le problème le problème c'est que le point c'est que faire tomber les gens d'abord ce n'est pas une façon que dieu utilise pour guérir deuxièmement c'est une façon qui vient du monde des ténèbres je vais pour te faire comprendre je vais te ramener dans le monde des féticheurs si quelqu'un entre dans une maison de féticheurs lorsque tu traverses le seuil donc à la porte le secrétaire de ce féticheur il ya un esprit qui est secrétaire de ce féticheur qui va parler avec ton esprit et qui va demander à ton esprit de te soumettre à lui tu comprends donc c'est quelque chose qui se fait à la seconde toi tu ne fais que entrer dans la maison du secrétaire mais déjà son esprit son secrétaire toi tu entres dans la maison de féticheurs mais son secrétaire a déjà interrogé ton esprit et a voulu convaincre ton esprit de se soumettre à leur puissance donc avant même que tu puisses ouvrir ta bouche ils ont déjà maîtrisé ton esprit la même chose pour ces pasteurs lorsqu'ils t'imposent les mains donc l'esprit qui anime ces pasteurs qui utilisent des puissances magiques ou démoniaques ou autres du yoga et autres d'ailleurs on n'a pas le temps pour parler de tout cela il ya beaucoup de pasteurs qui font du yoga dans l'assemblée alors lorsqu'ils imposent la main sur une personne déjà leur secrétaire leurs ouvriers ont déjà interrogé et ont convaincu ton esprit donc lorsqu'ils t'imposent les mains tu es déjà paralysé et tu tombes ton esprit est en captivité ce ne sont pas des défenses pour preuve ces personnes qui tombent lorsqu'un homme de dieu vient un homme puissant qu'on me dise un homme puissant de dieu vient ces mêmes personnes tombent le jeu est-il des hommes puissants parce que vous refusez tout un pasteur les tiens la puissance c'est dans 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 jésus christ la puissance c'est avec un éminent homme puissant dédié nous voyons ça des affiches dans des campagnes de vangélisation c'est une déviation une déviation si nous rentrons dans les écritures jean baptiste disait il faut que moi je diminue et que lui il croisse c'était une question que on aurait posé à jean baptiste une question parce que jean baptiste était un prophète reconnu en israël et respecté et on vient dire à jean baptiste écoute il ya un monsieur là bas jésus christ qui qui fait des miracles c'est comme si il va te renverser il va te détrôner jean baptiste dit il faut que moi je diminue et que lui il croisse lorsqu'on avait demandé à jésus christ bon maître que dois-je faire pour entrer dans le rhum des cieux c'est l'homme riche il a dit à jésus bon maître que dois-je faire pour entrer dans le rhum des cieux la réponse de jésus était claire jésus a dit pourquoi m'appelles-tu bon pourquoi m'appelles-tu bon il faut pas m'élever j'ai pas besoin d'élévation j'ai pas besoin que puisse quelqu'un puisse me glorifier non il n'est qu'un seul bon dans les cieux le père si tu veux entrer dans le seigneur obéi les commandements de dieu ça c'est l'humilité tu vois jésus qu'est ce qui refusait d'être appelé bon et pourtant il était bon mais il a refusé d'être appelé bon mais aujourd'hui nous les humains qui sommes des pécheurs nous acceptons des gloires tu acceptes que les gens puissent s'essuyer avec le pasteur lycien tu permets à ceux que les gens essuie attend je termine la phrase tu permets à ceux que les gens puissent essuyer tes chaussures parce que tu prêches tu permets à ceux que les gens puissent venir te souffler comme si tu étais un roi de pasteur lycien autrefois vous étiez ensemble oui ce sont des pratiques qui sont contraires à la part de dieu contraire à l'esprit de dieu un homme dit c'est quelqu'un qui est humble et qui va pas partager la gloire de dieu qui ne veut pas qui va pas s'accaparer la gloire de dieu dieu n'aime pas que quelqu'un se glorifie si on si tu fais un bon travail on dit en tout cas félicitations tu as fait un bon travail c'est à dire c'est pas moi c'est dieu comme paul le faisait toujours comme pierre le faisait à un moment donné on a voulu mettre paul sur le trône dans un temple pas les grecs les magiciens autres parce que paul faisait des miracles impossibles ils ont dit non ça c'est un dieu ils ont pris paul ils vont ils ont voulu le mettre sur le trône de leur église je suis comme vous moi et toi nous sommes pareils un peu de vous interrompre un peu parce que on nous signale mais c'est le temps on nous est parti déjà oui c'est lycien vous voulez quoi au juste vous voulez atteindre quoi votre target c'est quoi en fait mon target vous venez avec des enseignements trop durs ce que je veux ce que je veux ce que je veux ce que tu puisses lire la bible la bible est la gloire à dieu que aujourd'hui nous avons des bibles et surtout tu connais tu peux lire le français tu peux lire l'anglais tu peux lire il ya des bibles en tilouba il ya des billes en lingua en soya il est autre lit la bible toi même comme ça tu ne seras pas trompé par des enfants aventuriers ou des courageux ou des magiciens ça aujourd'hui il ya des yogis il ya des gens qui sont qui font des yoga dans les dans les assemblées il ya des gens qui font la sorcellerie dans l'assemblée et les gens se laissent envoûté par des personnes pareilles il est grand temps que si tu veux être trompé c'est bon vas-y mais si tu si tu as souci de toi même et si tu as souci de ta famille ni les écritures lire les écrits tout ce qui n'est pas conforme aux écritures l'antement et si réellement nous encheminant vers la fin de cette émission pasteur lycien laissez nous de vous poser cette question nous avions suivi lors de votre exhortation ici vous avez parlé d'égarement les chrétiens sont égarés en émot qu'est cela veut dire égaré veut dire être perdu beaucoup de chrétiens sont perdus ils ont choisi le chemin de balam balam c'est quelqu'un qui est un homme de dieu qui était corrompu par un roi pour maudire israël c'est comme toi les caisses tu as tué influent dans ta nation dans le congo comme d'ailleurs beaucoup de congolais qui ont trahi le congo qui ont vendu l'équipe le congo c'est ce que balam avait fait donc balam avait emporté tout le peuple dans le péché il ya beaucoup d'hommes de dieu qui à cause de l'argent à cause du succès à cause de la popularité accepte de signer des pactes avec le diable et vendre des armes de son assemblée au satan sachant lui-même que il ira en enfer parce que si le diable te donne le succès c'est juste pour 10 ans c'est pour 20 ans même 20 ans c'est beaucoup 50 disons tu vas mourir par un accident de voiture ou quoi que ce soit par une maladie mystérieuse et qu'est ce que tu as fait quels résultats tu as raccolté récolté après avoir fait souffrir fait souffrir tout une tout un peuple toute une assemblée toute une famille tu sacrifie tes enfants et les générations des enfants n'auront pas de descendance et autres et des filles seront stériles et autres à cause de ta de ton succès qu'est ce que tu as achevé je n'ai rien donc il est grand temps que tu puisses savoir te protéger toi-même plutôt d'être emporté bêtement par des aventuriers par des magiciens il ya beaucoup de magiciens qui aujourd'hui opère au nom du dieu congolais nigériens d'années et où comme j'ai toujours dit ça vient des états unis et c'est partout dans le monde entier voilà presque on est presque à la fin avec cet entretien mais pasteur lycée vous nous avez promu de parler sur les chrétiens monde et en faire c'est comme si jusqu'à là nous parlons que deux chrétiens oui en séjour oui vous allez entrer dans la tienne mondiale c'est quelqu'un qui c'est un chrétien on n'a pas vous n'avez pas exhorter sur le mondain c'est que c'est un monde un oui juste un petit mot un peu de mots le monde le chrétien mon ass et le chrétien qui au lieu de suivre les enseignements de jésus il veut combiner jésus christ et les plaisirs du monde mais nous sommes dans ce monde pas c'est à l'issue dans le monde nous sommes dans le monde mais tu ne vas pas sacrifier des enfants pour avoir un bon boulot tu ne vas pas sacrifier un des enfants vous avez les sacrifices les vendre aux sorciers aux magiciens aux féticheurs beaucoup de personnes qui les font beaucoup ici à londres partout dans le monde entier dans le monde entier partout alors si la bible nous dit n'aime pas les mondes ni les choses qui sont dans les mondes car c'est lui qui aime les mondes oui le l'amour de dieu n'est pas en lui oui comme cela ça peut s'expliquer comme un pays le monde dont on parle ici c'est le péché parce que le monde remonte tout ce qui est généralement le monde remonte le mal par exemple dans ce pays à l'école on enseigne aux gens que l'homosexualité c'est pas mal on enseigne aux enfants que le lesbianisme c'est pas mal d'ailleurs on dit que les homosexuels sont nés comme ça c'est leur nature il faut leur permettre de vivre tel qu'ils veulent comme ils veulent alors tu ne peux pas dire aux gens que ça c'est mal si tu dis à quelqu'un que l'homosexualité c'est mal on va te qualifier de extrémiste tu discrimines tu insultes tu injurie donc le monde fait un effort pour rendre le mal bien et pour rendre le bien mal aujourd'hui si tu pars exemple si tu pars chez à la police tu leur dis écoutez mon enfant rentre tard la nuit à 23h 24h pouvez-vous lui lui donner des avertissements les policiers vont te dire il est droit de rentrer quand il veut s'il est adulte bien évidemment s'il est non s'il est enfant s'il est enfant s'il est enfant la police autorise à un enfant c'est la loi de ce pays en tant que traducteur n'importe quelle heure oui ça c'est un autre je n'ai pas de droit de oui parce que en tant que traducteur j'ai assisté à des tribunaux où un parent avait commandé à son enfant ou bien blâmer son enfant pour être retourné tard et c'était un problème très sérieux le monsieur a frappé son enfant et on lui a dit tu n'as pas droit d'imposer à ton enfant l'heure à laquelle doit rentrer la maison il est libre il est libre de dormir ailleurs comme il veut quand elle veut pas seulement un enfant mais sa fille une fille on lui a dit ça c'est la loi de ce pays si tu veux pas tu rentres chez toi elle avait quel âge la fille elle avait en ce moment-là toujours 14 ans et la police l'autorise d'y dormir n'importe qui oui à 14 ans le service social avait pris la fille et je crois après deux ans on a convoqué le père pour lui demander est ce que tu veux encore impose la même discipline à la fille oui ou non il a dit tant qu'elle est ma fille je lui je vais lui apprendre la discipline la police lui a dit si tu fais ça encore on va reprendre ta fille si vous la reprenez c'est votre problème voilà c'est pas un courage le mal on est en train de combattre le bien on empêche aux parents de donner des éprits nos enfants parce que les siens on est presque arrivé à la fin on a deux minutes qu'on reste merci en deux minutes on a quand même quelque chose à parler qu'est ce que les gens qui nous ont regardé aujourd'hui peuvent retenir en série je dirais la crainte de dieu c'est le commencement de la sagesse si vraiment tu crains dieu dans ton coeur tu es un adorateur de dieu si tu crains dieu dans ton coeur tu es chrétien le monde peut te donner l'impression que tu es chrétien parce que tu chantes la chorale parce que tu sais prêcher parce que tu es régulier dans les réunions des c'est pas des papas et peut-être tu es parmi les donateurs de l'assemblée on te donne un poste pour davantage t'avoir toujours ce n'est pas ça ta garantie ta garantie c'est est ce que tu lis les écritures je suis un huit tu dois lire les écritures chaque jour nuit et jour et obéir aux écritures et la main de dieu sera avec toi l'approbation de dieu sera avec toi même si les gens ne t'ont pas reconnu mais dieu te reconnaît et dieu connaît ses vrais adorateurs car les vrais adorateurs adorant le père en esprit en vérité et ce sont les tels adorateurs que le père le père recherche merci votre nomination au sein de la communauté ici appelée cc uk ça vous fait de la fierté parce que vous prêchez bien la parole où vous vous contredisez beaucoup de pasteurs qui marche pas dans la vérité un mot sur ça notre souci c'est non pas de contredire notre souci c'est que parlez vous parlez nous de votre nomination oui nous voulons nous voulons changer notre commune vous êtes un bon pasteur puisque les autres je dirais non d'ailleurs quelqu'un m'a posé cette question est ce que tu crois que toi si tu vas entrer dans le ciel et d'autres passeurs rien en affaire je dis j'ai pas dit ça et c'est pas à moi de dire si quelqu'un va entrer en affaire ou pas vous ne répondez pas toujours à ma question c'est celle de savoir si au sein de cc uk en fait la représentative et londres vous êtes le pasteur la nominée en fait si vous voulez oui et moi dire sur ça oui en tant que membre de la communauté congolaise je représente les tous les chrétiens de toutes les dénominations que ce soit chrétien catholique protestant méthodiste ou musulman quoi que ce soit kim anguiste et autres tout ce qui est croyant nous voulons marcher ensemble dans la communion même si tu es musulman tu es mon ami même si tu es tu es païen ou quoi que ce soit tu es de telle religion tu es mon ami tu n'es pas mon ennemi oui mais dans le monde dans le domaine de la prédication nous prêchons l'évangile nous voulons que les gens suivent l'évangile tel que il est plutôt que les gens soient trompés voilà pourquoi les musulmans sont bien organisés parce que les musulmans suivent leur livre et ils obéissent à leur livre mais les chrétiens sont bon nous sommes dans la confusion nous voulons que le monde chrétien soit un peu redressé et dans la communauté également voilà c'est avec cette parole là conclore cette émission mesdames messieurs c'était là le pasteur lycien moukoko de l'église voilà ce qui tous en a besoin n'aie tout ce qui n'est pas youtube n'aie tout mais ta pasteur lycien moukoko tout le monde enseignement n'aie il y a pas modèle nios mais ne quittez pas deuxième partie tous en la politique ça va chauffer merci bon week-end chez vous bon week-end congo synthèse la synthèse des infos de la rdc l'afrique et le reste du monde une seule adresse w w